Salut les geeks, c'est Geekospirit pour un nouveau tutoriel sur geekospirit.com Alors aujourd'hui on va hacker un réseau local, donc cybercafé, lycée, collège, etc. Donc c'est très 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 simple, on va voir ça. En temps normal il aurait fallu accéder à l'invité de commande Windows, ce qui est quasiment impossible sur un réseau tel qu'un cybercafé puisqu'il est normalement, en principe il est désactivé par l'administrateur. Donc nous on va voir que c'est très simple, on va accéder, on va effectuer des commandes à l'invité de commande à partir d'un fichier Batch. Donc les fichiers Batch Windows ce sont la plupart du temps des virus, donc le mien n'en est pas un, mais évitez de faire confiance à tout le monde parce que ça pourrait être nuisible pour votre ordinateur. Donc vous allez aller dans le lien dans la description, qui est sur mon site Geekospirit le blog, et donc vous allez télécharger le Batch, donc ischool.bat. Donc ici on fait enregistrer, voilà, on exécute ischool.bat. Donc le tutoriel ici, je l'effectue sur mon ordinateur, et non un réseau local de lycée ou collège. Donc il n'y aura qu'un seul ordinateur, et donc je vais me prendre moi-même comme cible, et ce sera exactement le même principe si vous êtes dans un collège lycée. Donc on a une fenêtre comme ceci qui s'ouvre, donc administrateur ischoolgeekospirit.com Donc vous allez appuyer sur une touche, n'importe laquelle, et la liste des ordinateurs connectés au réseau vont s'afficher. Donc ici on n'en a qu'un seul, c'est PC de Guillaume. Donc vous identifiez l'ordinateur que vous voulez hacker, donc ici ce sera PC de Guillaume, vu qu'il n'y en a qu'un, mais sur un réseau scolaire, vous aurez PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, etc. Donc PC1 c'est un bout de la salle, et PC10, 15 c'est l'autre bout. Donc vous avez juste à compter pour trouver la cible, faire des essais, où vous pouvez carrément tout éteindre. Donc on continue, on appuie sur une autre touche, n'importe laquelle, on a la fenêtre d'arrêt à distance qui s'ouvre, donc les ordinateurs ici, on fait ajouter, donc on fait deux anti-slash du 8, donc Alt plus 8, pour mettre les anti-slash, et on écrit en minuscule le nom de l'ordinateur, donc PC2 Guillaume, et c'est le ordinateur ciblé, ça peut être PC1, PC2, n'importe quel, mais ici il n'y en a qu'un seul, donc on fait OK, vous pouvez en mettre plusieurs, comme on peut voir ici. Donc on choisit la tâche, donc arrêter le système par exemple, on va avertir les utilisateurs de l'action, donc oui, c'est un peu pour les narguer, parce que de toute façon, ils ne pourront même pas annuler, donc je vais mettre 999 secondes, parce qu'il faut que j'ai le temps d'enregistrer ce tutoriel, avant que mon ordinateur s'éteigne, donc oui, c'est un peu bête, mais vous pouvez très bien mettre 10 secondes, donc on ne va pas planifier la tâche, on va la faire immédiatement, et en commentaire, on va mettre, vous mettez ce que vous voulez, évidemment, c'est juste un petit message qui va s'afficher, pour bien les narguer, et bien les énerver, donc on fait OK, et là vous allez pouvoir voir en haut à droite, que le message va s'afficher, donc là on peut voir, vous allez être déconnecté, à KetBadGeekSpirit, donc on appuie sur le toucher programme, et voilà, c'est terminé, vous n'avez plus qu'à attendre, que les ordiés s'éteignent, donc voilà, et je vais vous montrer exactement, également comment annuler un arrêt planifié, oui, parce que si vous montrez par exemple, cette astuce à vos amis, et qu'ils essayent de vous le faire, ce serait un peu bête de vous faire avoir, c'est chiant que c'est vous qui leur avez montré, donc je vais vous montrer comment annuler ça, vous allez sur démarrer, vous tapez CMD, entrer, et vous faites tout simplement, shutdown-a, et fermeture de session annulée, l'arrêt planifié est annulé, donc c'est très 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 simple, donc vous pouvez le quitter après, et bon, cet invité de commande, vous ne pourrez peut-être pas y accéder, c'est même fort provoable, donc je vous ai mis un petit, un deuxième bat, donc annuler.bat, dans l'article, vous avez juste à cliquer dessus, et puis ça effectue la commande, sans que vous ayez à l'écrire, donc voilà, c'était Geekospirite, pour Geekospirite.com, comment hacker un réseau, collège, lycée, cybercafé, etc., donc je vous retrouve sur Geekospirite.com, n'hésitez pas à faire un tour, il y a pas mal de trucs bien, il y a Photoshop gratuit, des tutoriels After Effects, pour faire un headshot, sur vos vidéos, notamment le dernier album de Rihanna, Talk to Talk, That's Talk, donc n'hésitez pas à faire un tour, c'est tout gratuit, et on attend plus le jeu. Allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz